Éric Michaud, compte tenu des nouveaux, des changements apportés à la législation concernant l'eau, la MRC n'est plus en mesure de vraiment faire un règlement là-dessus. Dans quel contexte justement la MRC et les municipalités sont, on les met à tâcher là-dedans? C'est dans le cadre, entre autres, de la jurisprudence, la municipalité de Gaspé qui a, s'est fait défaire son règlement qu'on appelle de Saint-Bonaventure, la municipalité de Saint-Bonaventure qui avait adopté un règlement sur la protection de l'eau potable. Gaspé a perdu, nous on a regardé si la MRC ne pourrait pas adopter un règlement en le bonifiant, l'améliorant. Et avec la nouvelle loi que le gouvernement a adoptée sur la protection de l'eau potable au courant de l'été, ça vient confirmer que les MRC et les municipalités n'ont pas de pouvoir à ce niveau-là. Le conseil de la MRC a dit ce soir, malheureusement, parce que le projet de loi du gouvernement du Québec ne répond pas à toutes les préoccupations des municipalités de la région pour protéger nos citoyens contre des impacts potentiels de fracturation. Donc le conseil a décidé de quand même faire valoir cette position-là au gouvernement, de ne pas adopter de règlement parce qu'on n'a pas les pouvoirs, puis on ne voudrait pas adopter un règlement qui va se faire contester, puis on va le défendre avec de l'argent, tu sais, dans le fond, c'est l'argent des contribuables à MRC, fait que de défendre un règlement qu'on s'est perdu d'avance, on ne veut pas gaspiller d'argent de citoyens là-dessus, mais on va faire valoir la position au gouvernement, notre préoccupation, est-ce qu'il puisse modifier sa loi pour donner du pouvoir aux municipalités, de prendre position dans des dossiers comme celui-là. Ça, c'est une note qui va être envoyée au gouvernement, puis c'est ça le message qu'on va envoyer, c'est écoutez, là on a perdu tous nos pouvoirs, mais on a quand même des préoccupations. Oui, bien c'est un peu en lien avec les grandes discussions qu'il y a présentement avec la FQM puis l'UMQ, les deux grandes unions municipales, pour dire au gouvernement de reconnaître le pouvoir des municipalités comme un gouvernement de proximité, proche des citoyens. Donc les citoyens, quand ils ont une problématique dans leur cours, c'est la municipalité qui appelle en premier, c'est pas le gouvernement du Québec. Donc de donner des pouvoirs conséquents aux municipalités pour répondre aux besoins de leurs citoyens.